... Bonsoir et merci de suivre le 23h. Voici les titres. Elle est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Suisse, Anne Lugon-Moulin, a porté la nouvelle au vice-président de la République. Une occasion pour les deux personnalités de revenir sur la teneur des relations entre les deux pays. Nous parlerons énergie dans ce journal. Le premier ministre Robert Beugré-Mombé a lancé officiellement la première édition du Cirex. L'événement se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. ... Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Kofi Kwaku, a officiellement mis en service ce lundi 1er juillet 2024 le poste à péage du 4e pont d'Abidjan. Il a invité les populations à maintenir cette infrastructure routière en bon état. ... L'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Anne Lugon-Moulin l'a signifié ce lundi au vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone. C'était l'occasion pour les deux personnalités de dresser l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Mama Traoré. Anne Lugon-Moulin quitte la Côte d'Ivoire après cinq années de mission. Une période durant laquelle la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Suisse, a pris de l'ampleur. Avant de quitter le pays, la diplomate suisse est venue dresser l'état des lieux des relations au vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone. L'entretien a également évoqué les perspectives de cette coopération. On a en ce moment deux gros projets au niveau culturel qui vont être lancés. Un musée archéologique et puis des négociations pour un accord sur la restitution des biens culturels. On vient d'avoir une mission économique de plusieurs entreprises et du ministère de l'économie suisse en Côte d'Ivoire qui a été très fructueuse au mois de mai. Il y a déjà l'une ou l'autre compagnie qui ont signé des contrats. On a fêté les 10 ans de la compagnie Sika l'année de la semaine passée à Yopougon. Donc il se passe énormément de choses au niveau scientifique aussi avec le centre suisse de recherche scientifique. Donc ce sont des projets qui émergent et qui se développent tout au long de l'année et que mon successeur reprendra évidemment. De grands chantiers attendent donc le prochain patron de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Une chancellerie ouverte à Abidjan depuis 1961. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé a lancé officiellement la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Le Cirex aura lieu du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc des expositions d'Abidjan. Il va permettre de mobiliser les acteurs et autres investisseurs autour des potentialités de plus en plus croissantes qu'offre le secteur. Fancouadio. Voici le site du Salon international des ressources extractives et énergétiques Cirex sur les 7200 m2 du parc des expositions d'Abidjan. Cette plateforme consacrée aux triptiques mines, énergie et pétrole est conçue pour mettre au goût du jour l'attractivité du secteur, mais aussi stimuler les investissements tant nationaux qu'internationaux. Le Cirex offrira un cadre de réflexion et de partage, d'expérience et d'expertise entre les professionnels des industries extractives et énergétiques, les pouvoirs publics et le grand public en vue de faire face aux enjeux du développement durable. Il sera un marché d'opportunité pour promouvoir le contenu local. L'Allemagne, le Botswana et la Zambie sont les invités spéciaux, mais le pays à l'honneur est la Norvège, troisième exportateur de pétrole et quatrième mondial de gaz. La Norvège est l'un des pays principaux producteurs d'hydrocarbures en Europe. Notre approche durable et responsable de l'exploitation des jugements offshore a permis de préserver l'environnement tout en garantissant une production stable. Se nourrir de ce type d'expérience et vulgariser un domaine en pleine extension, c'est aussi l'objectif de la création du Cirex. Dans la première édition, selon le premier ministre Robert Beugre-Mambé, est l'expression de la vision du président Alassane Ouattara, qui fait de l'inclusion énergétique un point essentiel de son projet 2030. La production totale de pétrole brut devrait se situer autour de 200 000 barils jour à l'horizon 2027, portée par les champs baleines avec environ 150 000 barils jour de pétrole brut. Ce projet de tous les superlatifs est aussi le premier projet zéro émission nette de carbone en Afrique. Je ne voudrais pas omettre de citer la dernière découverte appelée Kalao, qui est également très prometteuse et stratégiquement importante pour notre pays dans sa politique de production d'électricité. Nous devons continuer à mettre en œuvre notre plan national de développement. Déclinaisons aussi cinq ans de la vision 2030. Oui, cette vision de long terme qui fait du capital humain son second pilier. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques à Sirex se tiendra tous les deux ans, date choisie du 27 novembre au 2 décembre 2024, autour du thème développement durable des industries extractives et énergétiques, quelles politiques et stratégies. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a procédé ce lundi 1er juillet 2024 à la mise en service officielle du poste à péage du 4e pont d'Abidjan. Amédée Kofi Kouakou a appelé les automobilistes et populations à maintenir cette infrastructure routière en bon état. Fini la gratuité, le passage sur le 4e pont d'Abidjan est désormais payant. Depuis ce lundi 1er juillet 2024, les automobilistes s'acquittent de cette obligation. Les tarifs varient de 500 francs à 3000 francs CFA selon le gabarit du véhicule. Les usagers se disent satisfaits, tous soulignent le gain de temps. Ça nous permet d'aller là où nous pouvons vite, ça nous permet même de frapper, jusqu'à d'abord vite, aller-retour. Et puis c'est très bon. On a besoin de bonnes choses comme ça ici. C'est utile mais il n'y a rien de souci parce que les routes ne sont pas encore finies définitivement. Au niveau des fins goudons et puis Yopougon, côté Yopougon là, c'est pas encore fait. Donc on va faire avec, sinon c'est utile. C'est une joie pour nous qui empruntons cette voie là, parce qu'en moins de 30 minutes, de Nyangon au plateau, c'est favorable et puis c'est encore plus pratique. Vraiment ça nous fatiguit aussi par rapport à l'autoroute qui est tout en bouchée. Avant la mise en service officielle du poste à péage du 4ème pont, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, le docteur Amédé Kofi Kouakou, a procédé à l'inauguration de deux autres infrastructures, notamment les voies d'accès aux communes d'Ajame et de Yopougon via le 4ème pont. Ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, à Técoubé, à Yame et le plateau. C'est vrai qu'il y a une seconde phase du projet qui va se poursuivre jusqu'au sapeur-pompier, mais en tout cas, nous nous sommes très 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 satisfaits de ce projet. Le président Alassane Ouattara l'a voulu, ce projet a été réalisé. Le 4ème pont d'Abidjan, ouvrage long de plus de 7 kilomètres, relie les communes du plateau et d'Ajame à celles de Yopougon via à Técoubé. Un mot de foncier urbain, l'attestation de droit d'usage coutumier est désormais de rigueur dans les procédures de transaction foncière. Ce nouveau document a été officiellement lancé ce 1er juillet à Abidjan par le ministre de la Construction et du Logement de l'Urbanisme, Bruno Navanieconi. La mise en place de cette attestation de droit d'usage marque la clôture du projet pilote du titrement massif des parcelles foncières urbaines. Au chef du village, un délai de deux mois a été accordé pour fixer les données contenues dans les guides. L'enseigne Bakayouko. L'attestation de droit d'usage coutumier découle du titrement massif des parcelles foncières, une des réformes clés du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Établi en papier sécurisé, fiable et infalsifiable, l'attestation de droit d'usage coutumier devrait contribuer significativement à la réduction des délais en rendant transparente pour l'usager les formalités d'immatriculation des lots. Rien de plus pour l'État. C'est un document, c'est un imprimé qui est produit par l'administration de façon totalement sécurisée et mis à la disposition des chefferies et des détenteurs de droits coutumiers qui ensuite procèdent comme elles procédaient par le passé. Après les différentes interventions des ESPE, toute la chaîne foncière présente au lancement officiel de l'attestation d'usage de droits coutumiers a pu s'imprégner des bénéfices induits par la réforme, notamment les opérateurs immobiliers et les chefs de village. Aujourd'hui nous franchissons une étape importante avec cette nouvelle donne émise en place par le ministère de la construction et donc ça nous permet de travailler sereinement sur nos projets parce que désormais nous travaillons sur un circuit totalement sécurisé du foncier d'immobilier en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés ici avec un peu d'inquiétude puisqu'on avait quelques informations, quelques plaines des chefs. Nous avons écouté les banalistes, nous avons entendu monsieur le ministre de la construction et je pense que nous repartons rassurés. Le ministre Bruno Nabagne-Kone a expliqué que ces services ne transigeront pas sur le respect de la réglementation en vigueur. Nous insistons vraiment sur le respect des règles désormais, en particulier faire en sorte de ne plus céder de l'eau avant qu'un lotissement ait été approuvé contenant cette l'eau-là. Au chef de village, un délai de deux mois a été accordé pour fixer les données contenues dans les guides. Quant aux détenteurs des anciennes attestations villageoises, ils ont six mois pour se mettre à la page. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de texte relatif à la nouvelle loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. C'était ce mardi en présence de toutes les parties prenantes. Entre autres objectifs, redéfinir la notion de petites et moyennes entreprises et mieux promouvoir les activités de ces PME pour booster l'économie ivoirienne. Dangui, Dangui. Les petites et moyennes entreprises PME se taillent une part de 40% du marché public en Côte d'Ivoire et sont appelées à mieux faire pour créer de la richesse et de l'emploi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Une PME est une entreprise qui a un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 1 milliard de francs CFA. Un nombre d'employés déclaré de 200 personnes. Mais cette définition était diversement appliquée. D'autres l'appliquaient. Les banques allaient au-delà du seuil de 1 milliard. Il fallait amoniser tout cela. C'est pour cela que le nouveau texte, dans un procès participatif, a pris en compte les différentes aspirations des différentes parties et propose de remonter le seuil de 1 milliard à 3 milliards. C'est ce qui ressort du discours du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de test relatif à la nouvelle loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ce projet adopte une approche plus globale et intégrée en prenant en compte les contraintes de développement des PME, les nouveaux enjeux socio-économiques et les nouveaux défis entrepreneuriaux des PME. Elle intègre de nouveaux principes généraux, la promotion de la bonne gouvernance, la responsabilisation des PME dans la création des richesses. Selon les autorités, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB. Depuis la ville d'Adiaké ce lundi, le ministre des Ressources animales et halieutiques a lancé la fermeture saisonnière de la pêche en mer et certains plans d'eau continentaux. Ainsi, à partir de ce 1er juillet jusqu'au 31 août prochain, les acteurs de la pêche sont invités à observer le repos biologique pour le renouvellement des stocks de poissons et de crustacés. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure toutes les mesures ont été prises pour l'approvisionnement conséquent du marché pendant ces deux mois de fermeture. Victorine Yaoyouboui C'est l'âge d'embarcation et empoissonnement de la lagune Abie à Adiaké. Des gestes symboliques qui marquent le début de la fermeture saisonnière des pêches en mer sur les lagunes Abie et Grand-Lahou, ainsi que sur les lacs Kossou et Bio. Deux mois de repos biologique depuis ce 1er juillet jusqu'au 31 août 2024, jugés nécessaires par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Déjà en 2016, nous avions en termes de capture 104 000 tonnes de poissons. En 2020, selon les éléments statistiques, on était à 68 000 tonnes de capture au niveau national. C'est une mesure nécessaire pour les populations riverelles face à la diminution des captures. La fermeture des pêches vise notamment à favoriser la reproduction des poissons et reconstituer les différentes populations de poissons. Quant au ravitaillement du marché, les dispositions idoines sont prises. Les dispositions ont été prises avec les importateurs de poissons, mais aussi avec les aquaculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de poissons. Le total des disponibilités à ce jour est estimé à 245 000 tonnes de poissons, dont 200 000 de disponibilités physiques et 45 000 tonnes de stock en cours. Les pêcheurs à la ligne et de crustacés se considérant comme de petits pêcheurs auraient voulu être épargnés par cette mesure. Nous sommes à deux mois de l'ouverture des classes. Une doléance permettant aux petits pêcheurs de se débrouiller pendant ces temps de fermeture. Préoccupation pertinente, admet le ministère, mais qui pourrait être résolue par l'aquaculture. La preuve, à une centaine de mètres du lieu de la cérémonie. Depuis deux années, ACA a fait de l'élevage de poissons son activité. Le pisciculteur est optimiste pour la suite. J'ai lancé l'enclos de 50 000 poissons. D'ici décembre, je vais pouvoir faire la vente. Mon plus grand projet, c'est de faire 250 000. D'ici 2025. Un exemple qui mérite d'être implémenté pour garantir la sécurité alimentaire nationale. Le résident pays de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, réaffirme le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire en vue de l'atteinte de cet objectif. Le ministre délégué auprès du ministère des Transports, chargé des Affaires maritimes, entreprend depuis deux mois une tournée dans les structures sous tutelle de son département ministériel. Célestin Serredo s'imprègne des réalités et des conditions de travail de ses administrés. Le lieu pour lui est de faire connaître la feuille de route pour relever les défis qui les attendent. Michel Mombou. Direction des Affaires maritimes et portuaires, service des investigations et répression des fraudes. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Célestin Serredo, visite ses administrés. Il annonce plusieurs projets, notamment l'ouverture du registre international pour l'immatriculation des navires et la création d'une flotte maritime de commerce. Au niveau du déploiement de l'administration maritime, la poursuite de la création d'antennes et de postes de travail, au niveau des terrains présentés au cours de cette tournée, les chefs d'arrondissement maritime concernés devront mener des démarches nécessaires pour l'obtention des titres définitifs des propriétés avant fin octobre 2024. En ce qui concerne le déficit en matériel naval et équipement de sécurité, les actions suivantes seront menées avant la fin de l'année 2024. Il s'agit de l'acquisition de deux vedettes pour les deux arrondissements maritimes nouvellement créés à Savoie, Benjerville et Fresco. L'acquisition d'un lot d'équipement de sécurité conforme aux besoins exprimés dans le plan d'équipement relatif au déploiement de l'administration maritime au profit de l'ensemble des services opérationnels. La direction générale des affaires maritimes est mise en mission pour la réussite de ce projet. Je voudrais demander à toute la dégâme de se mobiliser derrière vous, comme un seul homme, pour que, dans une synergie d'action, vous nous garantissiez la réalisation de nos attentes. C'est ensemble, dans une synergie efficace, que les résultats que nous contemplons aujourd'hui ont été obtenus. C'est ensemble également que les défis à venir pourront être rélevés. La motivation des agents et la construction d'un nouveau siège sont également prévus à l'agenda du ministre. C'était avec le récit de Didier Nguesson. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bancolée à Deyeuye, a effectué une visite de travail à Abidjan du 26 au 29 juin 2024. Au cours de son séjour, il s'est rendu le vendredi 28 juin à l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, où il a pu observer de près les réalités et les infrastructures dédiées à la lutte contre le terrorisme en milieu rural. Cette visite s'inscrit dans le processus de certification de l'Académie. La délégation de l'Union africaine, conduite par le commissaire Bancolée, Bancolée à Deyeuye, vise à renforcer la coopération entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la politique, la sécurité et la paix. La visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à ILST, a été marquée par une présentation du centre, une démonstration d'un exercice de libération d'otages, mettant en avant l'efficacité des techniques enseignées. Ce centre régional d'excellence se distingue par ses approches innovantes et ses formations rigoureuses. Le commissaire de l'UIA a également visité la zone d'entraînement en milieu rural, soulignant l'importance d'adapter les stratégies antiterroristes aux différentes réalités locales. Le commissaire Bancolée à Deyeuye de l'UIA a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à soutenir les initiatives locales et régionales pour garantir la sécurité et la paix sur le continent. L'Académie est très importante pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, de faire ce déplacement afin de pouvoir venir visiter l'Académie, mais également établir un partenariat très important ou très grand pour qu'on puisse ensemble explorer les voies de synergies d'action qui puissent exister entre l'Union africaine et l'Académie. Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que nous puissions aller vers la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et l'Académie. Et ensuite, nous allons procéder au déploiement d'experts qui vont venir sur le terrain faire les visites. Mais nous allons également établir une relation entre le centre, qui est une relation qui existe déjà. Nous allons la renforcer entre le centre et le CAET, qui est le centre de l'Union africaine, qui s'occupe de ces questions-là. Cette démarche témoigne de la volonté de l'UA de s'imprégner des réalités locales et de contribuer activement à l'amélioration des capacités antiterroristes de ses États membres, en misant sur des solutions adaptées et efficaces. Quel mécanisme pour une retraite épanouie au sein de la fonction publique ? Ce thème a fait l'objet d'un panel animé par trois experts en la matière. Cette rencontre se situe dans le cadre des Journées de la fonction publique, édition 2024, tenue récemment. Pour une retraite épanouie, les panélistes recommandent la rigueur dans la gestion de leurs revenus et l'appropriation des mécanismes de protection sociale. Grâce Kondo. Après de longues années au service de l'État, le fonctionnaire est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Comment atteindre cette étape de sa vie dans les conditions optimales ? Le sujet est au centre des échanges à l'occasion des Journées de la fonction publique. Pour en débattre, la Ségrae, le FIDRA et les organisations syndicales. Il faut pouvoir avoir une rigueur au niveau de la gestion de nos finances familiales. Et ici, nous concernons, il s'agit du salaire, du revenu mensuel. Et différentes théories abondent pour avoir une rigueur de cette gestion financière. Mais nous préconisons en général que tous les besoins incompressibles soient situés dans une fourchette de 50%. C'est-à-dire le loyer, les soins de santé, la nourriture se vertille, se déplacer et l'éducation des enfants. Et alors, il faudra prévoir un montant de 20% pour l'épargne, pour d'éventuels risques, mais surtout l'épargne pour demain. Et enfin, dans la troisième catégorie, il faut pouvoir, les 30%, s'assurer au niveau des dispositifs de protection sociale. On a des sessions de formation, de préparation à la retraite, qui permettent aux fonctionnaires, dès sa prise de fonction, de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Donc, on est sur toute la chaîne de valeur de la préparation à la retraite. On a des capsules d'informations, de débuts d'activités et de mi-activités aussi, qui permettent vraiment à ces nouveaux fonctionnaires-là d'avoir des outils d'érudiement sur la planification financière, construction de budget de vie familiale et pouvoir se projeter dans ces différents projets. Pour accompagner les retraités, la Ségre-AEU a mis en place de nouveaux mécanismes de protection sociale qui vont permettre aux retraités de bénéficier d'une pension beaucoup plus élevée. Dès que vous devenez fonctionnaire, vous adhérez au régime de base. Mais avec le temps, le gouvernement ayant constaté que, dans le meilleur des cas, le revenu de remplacement n'étant que de 70%, a mis en place le nouveau mécanisme de protection sociale, qui est la retraite complémentaire, qui va permettre donc aux fonctionnaires de pouvoir bénéficier de deux pensions à la retraite à l'effet de lui permettre de vivre cette retraite dignement. Donc, dans ce mécanisme, en fonction de l'effort de cotisation du fonctionnaire lui-même, il pourra atteindre 100% de son revenu d'activité, voire plus. Le régime de retraite complémentaire est entré dans sa phase active depuis 2019. L'opération concerne environ 300 000 fonctionnaires. Des communes salubres avec un cadre de vie propre, sain et agréable, c'est cet objectif que s'assigne l'ANAJED à travers le projet des couleurs pour ma cité. Cette année, c'est la commune d'Adjame qui a accueilli la deuxième édition. Diverses actions de salubrité et d'assainissement y ont été menées avec la collaboration des populations, comme nous le fait savoir Eugène Atoubi. Au quartier 220 logements, dans les encablures de la Place Liberté, les tours hier rébutantes de l'aideur présentent aujourd'hui un visage reluisant. Toutes les cinq ont été repeintes et retrouvent leur beauté d'antan. C'est le résultat de l'implémentation du projet d'embellissement de quartier dénommé « Des couleurs pour ma cité », l'initiative de l'ANAJED, Agence Nationale de Gestion des Déchets, en collaboration avec la mairie d'Adjame. Nous, résidents de la cité des Tours, prenons l'engagement solennel de préserver les acquis de ce projet et de maintenir nos cités propres et belles. Ce projet ambitieux a permis de transformer nos espaces urbains en véritables galeries à ciel ouvert. Nous avons vu naître les œuvres qui embellissent notre cité et renforcent notre identité collective. Le projet d'embellissement de quartier exécuté par l'ANAJED et à sa deuxième édition, Agamé, après Portboué, bénéficie d'actions telles que le ravalement de la façade à l'exemple des 5 tours, des 220 logements, le curage de caniveaux, l'enlèvement des ordures et l'aménagement des espaces verts dans ce quartier. Des actions qui s'inscrivent dans un programme global de salubrité. Les populations se sont illustrées par leur engagement dans ce projet, dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie par des actions et comportements éco-citoyens. Ce n'est pas tout d'avoir une cité repeinte, avec des façades ravalées, mais il faut encore que tous les alentours soient propres afin de donner un résultat global et net à tous les habitants de la cité, en remettant régulièrement du matériel au syndic sous la base d'une évaluation conjointe à l'ANAJED syndic. Des kits de salubrité ont été offerts aux résidents par le représentant du ministre Boké Fofana en charge de la salubrité. Son directeur du cabinet adjoint, Genevaz Simi, a appelé les populations à en prendre soin. Une exhortation à maintenir sain, propre et agréable le cadre de vie, mais encore agir au quotidien afin que le projet de couleur pour ma cité reste pérenne. Élu le 9 mars 2024, le président du Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP, Drissa Ouattara, a présenté son bureau. Composé de 60 membres, ce bureau a été investi par Roger Kaku Adom, représentant le secrétaire exécutif du parti. La cérémonie s'est tenue mercredi dernier au siège du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix à la rue Le Pic, dans la commune de Cocody. Sidonie Davila. Ils sont désormais une soixantaine de commandos d'enseignants à la disposition du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Issus de tous les corps de métier de l'enseignement, les membres du Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP, dirigé par Drissa Ouattara, ont été investis ce mercredi. Son bureau promet de mettre tout en œuvre pour les futures batailles politiques. Nous voudrions placer notre mandat sur le signe du renouveau. Et en ce sens que notre élection se fait à une année préélectorale qui annonce déjà les prochaines batailles. Nous avons pu constituer 60 commandos, 60 commandos que nous mettons gracieusement à la disposition du RHDP. Après l'investiture des membres du Bureau national des enseignants du RHDP, les consignes du parti sont clairement énoncées par Roger Kakouadom, représentant le secrétariat exécutif du RHDP. Il faut justement des personnes de leur qualité pour pouvoir discuter avec les militants et faire en sorte qu'ils se mobilisent pour le président Alassane Ouattara, qui est notre candidat naturel à ces élections de 2025. Le Bureau national de l'Union des enseignants du RHDP s'est assigné pour objectif de former tous les militants du RHDP et d'être une force de proposition et de réflexion pour le parti. Cette investiture marque un engagement fort de la part des enseignants du RHDP à jouer un rôle clé dans les stratégies du parti. Du 22 au 27 juin 2024, le secrétariat national des militants de l'extérieur du RHDP a effectué une tournée d'informations, de restructuration et de mobilisation des militants aux États-Unis. Les villes de New York, Washington et Philadelphie ont été visitées par ce secrétariat national des militants de l'extérieur du RHDP. Le secrétaire national des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman, leur a expliqué la dynamique de restructuration du parti avant de les appeler à la cohésion, à l'union et à la discipline au sein du RHDP pour la victoire à la prochaine présidentielle. Hermann Guivet. Tournée d'informations de restructuration et de mobilisation des militants RHDP aux États-Unis, initiée par le secrétaire national des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman. Plusieurs villes des États-Unis visitées, New York, Washington, puis Philadelphie. Ouattara Draman a rencontré les militants locaux. Au cours de ces rencontres, il leur a expliqué la dynamique de restructuration du parti, appelant à la cohésion, à l'union et à la discipline au sein du RHDP. À New York, les militants ont salué ce cadre d'échange avec la délégation officielle du RHDP. Un hommage a été rendu à l'ex-délégué général du parti aux États-Unis, Anza Kamara, pour son dévouement et son engagement envers le parti. Un diplôme d'honneur lui a été décerné en reconnaissance de son engagement politique. Le nouveau délégué extérieur des États-Unis, chargé de travailler pour la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles, a été désigné à l'occasion. Son nom, Kanté Ismaël. Des militants RHDP pour la candidature du président Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles, en 2025. Nous vous promettons de rêver le défi de la diastra, comme d'habitude, avec votre candidat naturel, le président de notre grand parti, son excellence de président Alassane Ouattara. À Washington, le secrétaire national des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman, a rappelé les actions du président Alassane Ouattara pour le développement et le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Par la voix de leurs différents délégués de zone, les militants ont exprimé leur volonté et leur engagement à continuer à œuvrer pour le rayonnement du parti. Son excellence Enza Kamara a porté très haut le parti ici aux Etats-Unis. Il a passé la main aujourd'hui à son fils, son jeune frère Ismaël Kanté, qui a la charge de poursuivre la mission du parti ici aux Etats-Unis. Nous demandons à l'ensemble de nos militants de lui apporter tout leur soutien. Le message que j'ai lancé ici ou partout où je suis allé au niveau de la diaspora, c'est que notre candidat doit gagner partout où il y a des élections à l'extérieur. Dans toutes les localités visitées, Ouattara Draman a appelé les militants à se remobiliser, à prendre part massivement aux enrôlements en vue de la victoire du RHDP aux élections présidentielles de 2025. Nous restons hors de la Côte d'Ivoire, cette fois sur le continent africain. Mohamed Oul Ghazouani, président de la Mauritanie depuis 2019, a été réélu selon les résultats provisoires officiels proclamés ce 1er juillet 2024 par la Commission nationale électorale indépendante. Cette réélection intervient au surlendemain du premier tour de la présidentielle. Selon les chiffres de la CENI, avec 56,12%, le chef de l'État sortant dévance notamment l'opposant Biram Daabed, deuxième avec 22,10% des voix. Plus loin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formé son gouvernement de coalition après des élections marquées par une perte de majorité historique pour son parti, l'ANC. Cette coalition inclut des partis rivaux comme l'Alliance démocratique. Cependant, le gouvernement doit faire face à de lourds défis, relancer une économie en difficulté, réparer des infrastructures en déclin et améliorer les services publics essentiels. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes.